Musique Salut tout le monde c'est TomTomZero3 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Noctalia Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu l'avancement de tout ce qu'il y aura eu sur la base etc Parce que vraiment on a bien avancé Aussi cette semaine du coup il y aura eu 3 vidéos sur Noctalia Donc j'espère que ça vous aura plu Parce qu'une vidéo de plus c'est toujours ça Et on va directement ouvrir des petites clés Alors aujourd'hui on va ouvrir 2 clés platines, 2 clés xénon et 3 clés en grenat Ces 2 clés là en fait je les garde parce que si jamais il y a 1000 vues sur la dernière vidéo avant que je poste cette vidéo là Et bien je vous les ferai gagner Du coup bah voilà donc ça sera un petit cadeau Peut-être que même je vous en ferai gagner d'autres à cet épisode là en fin de vidéo je sais pas Je verrai, de toute façon les clés j'ai fait tout le temps gagner en fin de vidéo Donc bah ou vous pouvez directement aller à la fin et tricher un petit peu Ou bah sinon bah faut juste regarder les vidéos d'en entier Du coup bah c'est parti on va commencer l'opening avec les clés grenade Donc bah voilà c'est parti Bon avec les clés grenade rien de foufou Nous ce qui nous intéresse vraiment au total dans cet opening c'est les hoppers L'obsidienne, ah oui l'obsidienne en vrai c'est pas mal du tout C'est important pour la base clé Alors l'obsidienne du coup on prend avec grand plaisir Si jamais on peut avoir un peu de money aussi ça pourrait toujours être ça Honnêtement on va prendre, bon ça 8xpr c'est tout nul Et la dernière, un p4 grenade, on placeront p4 grenade Bon ça c'est un peu nul mais on va quand même prendre honnêtement Honnêtement c'est toujours ça Bon du coup on va passer à l'opening des deux clés xenon C'est parti pour l'opening des deux clés xenon Donc là nous ce qu'on veut serait du hopper Du hopper ça serait nickel Deux pomme shit, deux pomme shit c'est pas mal Parce que du coup dans notre C on en a une, enfin on en a quatre du coup maintenant Ça c'est nickel On va ouvrir la dernière clé La dernière clé en xenon c'est parti Et deux hopper yes nickel deux hopper Ça ça fait vraiment super plaisir pour notre farm Parce que pour la farm à cactus là on a un peu amélioré en plus Je vous montrerai ça juste après Mais vraiment ça fait super plaisir Donc là le mieux en fait ce qu'on pourrait avoir là ce serait deux fois trois hoppers Après peut-être du p4 en xenon ça serait un du p4 en platine Ce serait bien parce que nous on cherche à avoir un full p4 Que toute la faction ait un full p4 platine pour l'enclin des apeux Ça serait vraiment nickel Par contre un fragment de placement est pour 0,01% de chance Je vois pas très bien l'utilité Mais bon du coup c'est parti pour l'opening des deux clés en platine C'est parti Allez on espère vraiment avoir un truc bien Qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Non trois clés grenade Oh non ça c'est vraiment nul Et du coup on ouvre notre dernière clé en platine Du coup c'est parti J'espère vraiment qu'on va avoir un truc bien Et un bloc de xenon Oula les gens là on a vraiment pas eu de chance La meilleure clé qu'on a eu c'était la clé en xenon du coup juste avant D'ailleurs on va vite fait ouvrir les trois clés en grenade Et c'est parti pour les trois clés en grenade Du coup qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Kit ingrédients Bon là on s'en fiche si ça loot Honnêtement le kit ingrédients il n'y a rien d'intéressant dedans On va ouvrir la clé suivante Donc j'espère vraiment qu'on va avoir un truc un peu mieux Le mieux ça serait une clé de xenon Honnêtement ça serait bien Et P4 Bot P4 en grenade Bon bah pourquoi pas Et dernière clé en grenade J'espère vraiment qu'on va avoir un truc bien Ce serait bien limite une F5 en grenade Parce que je sais qu'F5 en grenade c'est à one shot Et c'est ce TNT Bon bah du coup je prends Hop je prends Je vais pas les mettre dans mon essai mais voilà Bon du coup on est à la base clé Mais je vais vous montrer un petit peu comment ça a bien avancé Alors bon là on a commencé à faire une sorte de toit en verre Donc ça sera vraiment stylé quand il y aura de dos par dessus Qui arrive on va faire une sorte de gros champito par dessus Du coup là c'est notre toit en verre Alors bon là je peux pas vous montrer Ça affiche pas encore Là on a fait une sorte de damier en sable Je sais pas exactement 3 quoi ça sert Je demanderai après au chef etc Alors du coup bon là il y a toute la faction qui est là Tout le monde est assez actif Là dans le F-show Si je regarde un petit flash F-show Ça pourrait être intéressant Là on est 6 de connecté Sachant que c'est midi Donc c'est vraiment pas mal Ici bon là c'est la farmacane à sub Qui est quand même assez grande En mon avis après on la déplacera au quoi Là du coup il y a le beacon Et voilà c'est la farm à cactus Donc ça c'est vraiment nickel Et bah on a monté tous les murs Donc en fait Là je me demandais un petit peu qu'est-ce que c'était Mais en fait c'est juste qu'on est en angle de map Du coup enfin on est genre en bordure de map Donc du coup c'est pour ça que c'est comme ça Parce que la map elle est ronde Du coup en fait les murs ils sont bien montés Comme il faut partout Donc ça c'est nickel Ce que je vais faire du coup C'est que je vais aller poser mes deux petits hoppers Parce que du coup j'ai deux hoppers supplémentaires Avec le petit opening qu'on a eu juste avant Et ça c'est vraiment super plaisir Parce que deux hoppers ça représente 10 000$ Si on veut les acheter au shop Donc c'est vraiment pas mal du tout Voilà c'est nickel du coup Il y a deux hoppers en plus Et bah les coffres les commencent à se remplir Parce que ça produit vraiment pas mal notre farm là En plus il y a tout le temps qui revend Qui prend des cactus pour faire la farm etc Tiens les mines ont été récits On va peut-être éliminer un petit peu Ou peut-être pas je sais pas De toute façon on s'en fout un petit peu Du coup voilà ça a bien avancé Toutes les couches de sable au fait Elles sont montées jusqu'à la couche 256 Je crois que c'est le max C'est un presque 256 Parce qu'on garde un petit peu l'espace pour faire le domdo Et bah voilà Enfin là c'est la farm à cactus Qui est bien montée On l'a bien montée tout à l'heure Il y a des mamans de façons aussi Qui l'ont bien montée Du coup enfin voilà Ça monte assez haut Là ils en sont à cet étage là du coup On va voir où est-ce qu'ils en sont Ok du coup en fait Ils vont commencer à cet étage là Donc c'est vraiment pas mal Là vous voyez qu'il y a quand même Pas mal de choses qui sont montées C'est assez impressionnant Alors je voulais faire un petit test Du coup c'était de récolter un petit peu De canne à sucre Donc déjà voir en combien de temps Je pourrais récolter de la canne à sucre Enfin avoir un full inventaire de canne à sucre Bon là du coup il est 12h31 Et bah dès que je serai full inventaire Bah je vous reprendrai Et bah on verra déjà combien de temps ça m'a pris De me mettre full inventaire de canne à sucre Avec cette farm là Et combien est-ce que ça va me rapporter Bon voilà je suis déjà full inventaire Il est 34 Donc ça m'a pris 3 minutes de mettre seulement Seulement 3 minutes de mettre full inventaire Et bah on va vendre toute notre canne à sucre au shop Alors bon là du coup voilà Full inventaire comme vous voyez Je vais tout vendre Et c'est parti Je me suis fait 324 dollars En 3 minutes de farm Donc franchement c'est pas mal du tout C'est vraiment très très rentable la canne à sucre Bon après du coup c'est manuel On pourrait en faire une automatique Sauf que vraiment c'est très très relou à faire Donc voilà Honnêtement je pense que pour la suite Faire une ferme à canne à sucre Ça pourrait pas être une mauvaise idée Après ce qui est bien aussi avec le cactus C'est que le prix du cactus A été monté à 10 dollars On était à 8 dollars unités Et bah la canne à sucre Ça se vend 1 dollar Enfin 2 dollars de plus Le stack Donc vraiment c'est pas grand chose non plus Sachant que le cactus c'est automatique Mais la canne à sucre Franchement ça prend pas longtemps du tout De se fermer un flou inventaire Donc ça c'est très rentable Et juste après du coup Qu'on ait fermé C'est 324 dollars Je me suis acheté un petit stack d'obsidienne Pour 400 dollars Donc c'est presque en gros Juste ce que j'avais farmé Et bah en fait Ça veut dire qu'en 3 minutes J'ai eu un stack d'obsidienne Donc vraiment cette technique Elle est assez rentable Si on veut se faire un max d'obsidien Donc à un moment donné On va bien faire ça Parce que c'est très rentable Bon les gens Depuis la dernière séquence Il s'est vraiment passé Beaucoup de temps L'heure où je vous parle Il est samedi matin A 9h16 Et bah le programme des AP Là il va se dérouler Dans à peu près 7h Un peu moins de 7h Du coup on a encore 7h Pour se préparer Presque toute la faction A un P4 Enfin genre toute la faction Je crois qu'a un P4 Mais toute la faction A un P4 U3 Et le U3 C'est vraiment assez important Du coup Bah niveau stuff On est pas mal Moi je vais vous montrer rapidement Je me suis stuffé hier Donc P4 U3 P4 U3 P4 U3 P4 U3 Punch 2 C'est important aussi Punch 2 U3 Infinity Et Sharp 5 Fire respect 2 En platine Du coup là on est bien stuff Pour l'enclame des AP Donc ça c'est vraiment nickel J'ai aussi craqué Un peu la carte bleue Depuis la dernière séquence Parce que oui J'ai acheté 20 Enfin j'ai acheté J'ai utilisé 20€ Du coup voilà Tous mes spawners Donc je vais pas mettre ma souris dessus Sinon vous allez voir Les coordonnées de notre base clem Du coup Et bah je vais vous montrer rapidement Notre base clem justement Alors le FOM Je sais pas exactement où il est Mais je vais vous montrer Un petit peu l'avancement De notre base clem Parce qu'il est vraiment assez impressionnant Enfin comment ça spawn les squelettes C'est vraiment nickel Et aussi la ferme à melons Qui a bien avancé aussi Parce qu'on a bien tryhard là dessus On a bien monté la ferme à melons Depuis qu'on nous a dit Qu'en fait Il y avait une faction Qui avait une plus grosse armes que nous Bah on était en mode vite Faut qu'on l'agrandisse Faut qu'on l'agrandisse Du coup voilà Alors ici si je me trompe pas C'est encore en dessous de l'étage Je sais pas exactement Je suis un peu paumé là Je vais pas vous le cacher Bon du coup voilà C'est ici qu'on a nos spawners Et là vous voyez Il y a 78 squelettes Pour l'instant Bon là je viens juste d'arriver Donc on rappelle 3 secondes Enfin même pas une minute Ça spawnait déjà 78 squelettes 82 Bon vous voyez les 84 Ça spawn vraiment très très vite Les squelettes Les zombies aussi Là il y a combien Il y a 16 zombies Bon normalement Il devrait y en avoir un petit peu plus En même temps c'est normal Je viens juste d'arriver Bah voilà On se fait plein d'XP comme ça C'est vraiment assez facile De se faire d'XP avec ça Même si on a pas réussi A avoir tant de levels que ça Comme ce que j'ai déjà vu Des gens qui avaient 10 000 levels Alors ce que je me suis fait Pour en faire un peu plus de levels C'est que je me suis fait une épée En platine Smite 5 Looting 3 Alors normalement Smite 5 Ouais ça one shot les zombies Donc vous voyez là Les zombies ça va aller hyper vite Et est-ce que ça one shot les squelettes Ah oui ça one shot tout en fait Ah c'est pour ça que c'est grave OP Du coup à mon avis C'est comme ça qu'on va devoir farmer Et là avec ça On va se faire vraiment la blinde de level Parce que regardez moi ça Regardez moi tout ce qu'on est en train de défoncer Et en plus j'ai mis du looting 3 Donc ça c'est vraiment parfait Et what Comment c'est abusé Là je suis déjà niveau 14 Bim on battait l'XP un petit coup Et what Ouais non vraiment Ça ça va vraiment être très très abusé Bah du coup je vais farmer un petit peu comme ça On se retrouve dans 10 minutes Et donc à tout de suite Et voilà Il s'est écoulé seulement 12 minutes Et regardez un peu tout l'XP qu'on a Alors bon là Il y en avait déjà 120 levels Mais du coup là c'est des bouteilles de 19 18, 17, 16, 15 et 14 Alors ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai mis Toutes ces bouteilles là Parce que je vais forcément bouteilles XP Entre ces levels là Du coup en fait c'est assez rentable Comme ça Comme mon inventaire est plein J'ai pas besoin de me vider etc Et bon on va voir rapidement Combien ça nous fait d'XP Alors bon là du coup 154 levels On va tout prendre Hop Donc là on est déjà à 300 levels Là 470 500 Ah ouais les gens 600 levels là On s'est fait 654 levels en 12 minutes Enfin un peu moins Parce qu'on avait déjà à peu près 100 levels Mais du coup ça veut dire qu'on s'est fait Genre 500 levels en 12 minutes Ça en fait c'est super rentable Par contre mon épée du coup Vous voyez Elle a pris Mide dura Donc en fait il faudrait vraiment Que je mette du U3 Et qu'on la répère à chaque fois Mais vraiment c'est ultra rentable Donc bah déjà Avec tout cette XP là On va pouvoir s'enchanter un max de bouquins Et on aura peut-être du U3 Qu'on pourra mettre sur notre épée ou quoi Mais je pense que je vais continuer à farmer ça Parce que vraiment c'est super rentable Comme c'est pas magnifique Troisième bouquin que j'enchante Unbreaking 3 Tout seul Donc c'est vraiment parfait On va se le mettre directement Sur notre épée Bim Non c'est pas ça qu'on veut C'est ça Voilà Du coup Par contre pourquoi ça me mette pas U3 Non c'était sharpness 3 Voilà c'est celui-ci Unbreaking 3 Bah c'est parfait Hop on a une petite smite 5 Looting 3 Unbreaking 3 L'épée parfaite de farming Du coup j'ai continué à enchanter des bouquins Parce que oui Faut que toute la faction se mette U3 etc Et bah peut-être pourquoi pas se refaire Un deuxième P4 Ça pourrait être intéressant Un deuxième P4 U3 2 rechamps Parce que là vraiment Avec tous les niveaux qu'on a Là on se met vraiment très très bien Bon au final On a eu 2 livres protection 3 ici Vous voyez Et ici on a eu 2-3 livres sharpness 3 Et on a eu 2 livres unbreaking 3 Du coup les 2 livres unbreaking 3 Je vais les garder sur moi Pour aider les membres de ma faction Parce qu'il y en a Ils sont un peu des billes Qui du coup ils prennent par exemple Unbreaking 3 pour le sharpness Où bah du fois Il y avait du unbreaking 3 Enfin je sais pas Et d'autres enchantements Et du coup ils gardent pas le unbreaking 3 Donc il y a des choix Il y a des choses pas très très intelligentes Mais voilà Du coup on va les garder un peu sur nous Au cas où Donc là on va essayer de se remettre un petit peu comme avant On va continuer à farmer Et c'est quand j'aurai du nouveau On se retrouve Donc à tout de suite Bon ça doit faire un peu plus d'une demi-heure que je ferme Mais j'ai vraiment beaucoup de bottles Comme vous voyez Donc voilà Toutes les bottles que j'ai Et bah du coup j'ai envie de toutes me les claquer Pour savoir combien d'xp ça va me faire J'ai arrêté parce que mon épée a broke Et bah tout simplement Je pouvais plus farmer Et je pouvais pas la réparer Ça m'était tout expensive Du coup bon J'ai essayé dans les deux sens etc Mais ça marchait pas Du coup bah je vais la réparer Enfin je vais utiliser Des battles d'xp pour avoir des bouquins Et on va s'enchanter déjà plein de bouquins Du coup là j'ai déjà 100 level 200 level Ici 400 level Oh là Oulala 600 level Oulala Toute l'xp que je gagne Là j'ai 1000 level Ici J'ai 1300 level On va encore un peu continuer Voilà 1500 level Et 1700 level Les gens Franchement C'est pas dégueulasse du tout Ça fait vraiment super plaisir Et là on va pouvoir s'enchanter Vraiment la blinde de bouquins Alors là du coup j'ai gardé un petit peu Les 3 livres U3 que j'avais Et bah on va continuer à s'enchanter des bouquins Alors du coup Smite 4 Nickel Je pourrais le mettre sur mon épée Parce que je crois que j'avais un autre smite Mais il avait du K2 Smite 3 Ouais ça va K2 Bon ça c'est nul Ça Protection 4 C'est pas mal Bon du coup je vais pas vous enchanter en direct Donc Bah je vais continuer un petit peu hors caméra A tout de suite Bon du coup je me suis rendu compte Que la vidéo commençait vraiment à être beaucoup trop longue Et Bah l'unclem des AP Du coup ça sera pas aujourd'hui Donc comme vous l'aurez vu dans le titre Ça sera la préparation L'unclem des AP C'était aujourd'hui Et ça continuera encore un petit peu dans le prochain épisode Je sais même pas si dans le prochain épisode Je sortirai directement L'unclem des AP Ou s'il y aura La deuxième partie préparation Parce qu'il y a encore des choses A vous montrer Mais Voilà du coup en tout cas J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu Si ce qu'il n'était pas vraiment A lâcher un petit pouce bleu N'hésitez pas à mettre des petits commentaires Etc A vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne Car oui je vais faire une autre télia sur le reste de mes vidéos Je vais peut-être commencer des lives Cette semaine Enfin la semaine prochaine Je sais pas quand vous verrez la vidéo ou quoi La première semaine des vacances Pour ceux qui sont en dernier en vacances Enfin voilà J'espère que vous aurez compris Mais Bah du coup voilà On fera peut-être quelques lives J'essaierai du moins Je vous promets rien Mais j'essaierai Donc Parce que j'en ai vu beaucoup Qui me demandaient de faire des lives Donc on fera sûrement des lives Sur notre télia etc Donc bon en tout cas J'espère vraiment que vous aurez bien aimé la vidéo Si c'est le cas n'était vraiment pas A lâcher un petit pouce bleu Ça me fait extrêmement plaisir N'hésitez pas à vous abonner Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne C'est tout le monde C'était TomTom2R3 A la prochaine A tous